Bonjour à tous, alors pour aujourd'hui je vous ai préparé des cuisses de poulet accompagnées d'une très bonne sauce. Vous pouvez très bien servir ça avec du riz, du blé, des pâtes ou ça peut être des pommes de terre. Voilà, peu importe, même avec des légumes c'est très bien aussi. Moi j'ai accompagné ça avec un riz mélangé avec du blé et des lentilles. Voilà, je vais vous laisser la liste d'ingrédients. Alors donc là je vais commencer par mes cuisses de poulet. Donc là je vais enlever juste la peau et les nettoyer. Voilà, après les avoir nettoyées, je vais les ciseler un par un. Je vais vous laisser la liste d'ingrédients. Voilà, donc une fois que j'ai fini de ciseler mes cuisses, je mets un citron entier. Voilà, je presse mon citron, vous pouvez très bien en mettre que la moitié. Ensuite, je coupe grossièrement deux oignons. Là, je vais râper deux gousses d'ail. Alors là, je mets deux bonnes cuillères à soupe de crème épaisse. Vous pouvez très bien mettre à la place du hernature ou de la crème liquide. Et là, je vais mettre toutes mes épices. Voilà, donc une fois que vous avez mis toutes vos épices, sans oublier le sel, bien évidemment. Et là, je mets mon huile. Voilà, j'en mets un peu partout. À peu près six cuillères à soupe d'huile. Et je vais bien mélanger le tout pour tout bien imprégner. Alors, une fois que j'ai terminé de bien imprégner mes épices, sous chacune de mes cuisses, je vais mettre mes oignons. Et sans oublier, j'ai mis... Là, je mets un verre à thé d'eau, à peu près 75 millilitres d'eau. Alors, avant d'enfourner, je vais mettre tout simplement du papier sulfurisé. Vous pouvez mettre au-dessus une plaque de cuisson, un petit peu plus grande, pourquoi pas. Alors, donc là, je vais passer à la cuisson de mon riz mélangé à base de blé, lentilles. Habituellement, je fais ça avec du riz. Donc, voilà, vous pouvez très bien le faire avec des pâtes, du riz, des pommes de terre, comme je disais. Des légumes, peu importe, c'est vraiment au choix. Si vous voulez savoir comment je cuisine mon riz, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Voilà, j'ai pris ce mélange exactement. Voilà, donc ma cuisson est terminée. Sans oublier, vous savez bien avant. Là, je mets mon morceau de beurre et je mélange bien le tout. Et je réserve. Voilà, après 30 minutes de cuisson, j'enlève le papier sulfurisé. Et je laisse la cuisson se terminer. Encore une demi-heure. Voilà, donc après une heure, mes cuisses sont bien cuites. Je vais récupérer le jus de cuisson et les oignons qui sont sous mes cuisses. Et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai mis ma petite sauce accompagnée de ces oignons dans une poêle. Donc là, j'ai mis sur feu moyen une cuillère à café de curry. Voilà, une bonne cuillère à café de curry. Donc là, j'ajoute deux cuillères à soupe de sauce tomate. Je viens bien mélanger le tout. Donc on a dit que c'était sur feu moyen. Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre un peu de poivre. S'il le faut, vous mettez du sel. C'est en fonction. Là, je mets deux grosses cuillères à soupe de crème épaisse. Pareil, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de la crème liquide, yaourt nature. Donc je mélange bien le tout et je vais laisser cuire seulement 2-3 minutes. Voilà, une fois que ma cuisson est terminée, on va mettre la petite sauce, on va la mettre dans un récipient. On va tout simplement bien mixer le tout. Une fois que j'ai bien mixé le tout, vous pouvez très bien mettre un peu de persil au-dessus, un petit peu de coriandre. Voilà, c'est au choix. Allez, donc là, je réserve ma petite sauce et on va passer au dressage. Voilà, donc c'est la fin, le dressage. Donc c'est la fin de ma vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez aimer et tester ma recette. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent. Merci infiniment et je vous dis bye bye. Merci. 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 Merci.